L'interview découverte de Caroline Roux. Caroline vous accueillez donc ce matin, un écrivain qui se fait rare dans les médias, vous l'avez dit, un des plus grands auteurs de langue française, Andrei Mackin. Il est entré à l'Académie française la semaine dernière et il est donc votre invité. Oui bonjour Andrei Mackin. Bonjour. Alors vous allez vous installer sur le fauteuil numéro 5 de l'Académie française, vous êtes en général assez peu d'isère sur vous, mais là est-ce que vous sauriez nous dire ce que vous avez ressenti à l'annonce de cette nouvelle ? Une grande joie, c'est un immense honneur, ça il faut le dire sincèrement et je ne suis pas du tout hypocrite en disant ça parce que j'ai cet écart qui me permet de juger ce qui m'arrive. Vous voyez peut-être un peu mieux, je suis très peu introduit dans les milieux intellectuels parisiens, mais venant de Russie, de Sibérie, vous voyez me retrouver sous la coupole, c'est vrai que ça a fait un changement, un dépaisement énorme. Alors vous avez eu tous les plus beaux prix littéraires, le Goncourt, le Goncourt des lycéens, le Médicis, le tout pour le testament français, on accole votre nom et votre œuvre, tous les superlatifs, la coupole, l'habit vert, ça apporte quoi de plus ? Voyez-vous, je ne réfléchis pas du tout en ces termes. Qu'est-ce que ça m'apporte ? Je réfléchis plutôt dans une logique différente. Qu'est-ce que je peux apporter à l'académie ? Je suis traduit dans une quarantaine de pays, donc souvent je me déplace à l'étranger. Et quand je me déplace, là je vais aller aux Etats-Unis, au Canada, en Irlande et puis en Grèce, j'explique pourquoi j'ai choisi cette langue, pourquoi cette langue compte encore pour cette immense Russie. Aujourd'hui, le français compte, la littérature et la civilisation française comptent. On l'oublie souvent, on dit mais oui, mais nous sommes un tout petit pays, nous sommes maintenant une puissance moyenne. Mais non, pas du tout. Intellectuellement, vous comptez beaucoup encore dans le monde. Vous êtes un écrivain russe d'expression française ou un écrivain français d'origine russe ? Là, vous êtes tout à fait française, vous voyez, vous commencez à couper un cheveu par quatre. Vous aimez les catégories, vous aimez les définitions, voyez-vous. Enfin, je suis ce que sont mes livres, c'est tout. La France, vous y êtes arrivé en 1987. Qu'est-ce que vous aimez de la France d'aujourd'hui ? J'aime en vous, j'aime dans votre pays, votre capacité de rebondir. Vous êtes vraiment, à mon avis, tout à fait préparé à toucher le fond. Intellectuellement parlant, je ne le cache pas. Mais il y aura un rebond très fort et on le sent chez les jeunes. On le sent chez les journalistes. Bien sûr, le politiquement correct et la pensée dominante règnent en maître. Ça, il faut le reconnaître. Mais il y a des révoltés. Les gens se lèvent et disent leurs quatre vérités. Et ça, c'est magnifique. C'est vraiment le destin et la destinée de la France. Vous parlez très bien de la littérature, de la Russie, de la France. Il y a un sujet que vous abordez très rarement. C'est votre histoire à vous. On sait très peu de choses de vous en réalité. Mais si je vous raconte en quelques secondes, qui nous sont impartis, tout ce que j'ai vécu, ça va être une mutilation de l'être. Voyez-vous, en cinq minutes, je dois vous raconter quelque chose qui a pris des années et des années de souffrance, de combat. C'est aussi parce que vous vous protégez beaucoup. Non, je préfère raconter ça dans mes livres. Si j'étais un chanteur de variété, ça serait autre chose. Voyez-vous, c'est ça qui intéresse souvent ces journaux people, comme on dit. Mais je ne le suis pas. Alors, on va peut-être juste raconter que lorsque vous avez commencé à écrire, ça a été très compliqué. Et que vous avez fait preuve de tout un tas de stratagèmes pour parvenir à être édité. C'est vrai, c'est vrai. Mais, voyez-vous, je ne me plains pas parce que quand on est fidèle à ses convictions, quand on veut faire de la grande et de la belle littérature, on doit rencontrer beaucoup de difficultés. Voyez-vous, on parle souvent de Verlaine, enfin, qui ne connaît pas Verlaine, oui, mais son dernier recueil de poèmes, quel était le tirage ? Huit exemplaires. Et ça, c'est vendu à huit exemplaires. Huit exemplaires. Alors, vous, vous êtes l'auteur de 16 ouvrages sous votre nom et de 4 sous le pseudonyme de Gabriel Hauss-Monde. Est-ce qu'en ce moment, vous écrivez encore sous un pseudo ? Ça peut m'arriver, ça peut m'arriver, pourquoi pas. Tchékov, que vous connaissez très bien, il a utilisé une douzaine de pseudonymes. Et vous, vous en avez utilisé combien de pseudos ? Ça, un jour, vous allez le savoir. Mais pourquoi est-ce que vous ne voulez pas publier sous votre nom ? Qu'est-ce que ça vous apporte ? Peut-être un peu plus de liberté, un regard neuf de la part des journalistes. Un jour, je recevais un grand prix littéraire. Et le roman, que je considérais comme bien meilleur que celui que j'ai écrit, a été bombardé par les critiques en disant, c'est le premier roman, donc c'est nul. Voyez-vous ? Donc, parfois, on a aussi ce retour journalistique qui est très intéressant. Bon, est-ce que vous connaissez déjà les symboles que vous allez mettre sur votre épée d'académicien ? Je n'y pense même pas, parce que voyez-vous, dans l'académie, il y a deux aspects très différents. Il y a un aspect très formel, très extérieur, c'est-à-dire l'habit, l'épée, les traditions, les codes. C'est très important. Mais il y a un aspect beaucoup plus important, c'est ce que les académiciens font. Et quand j'ai fait quelques visites aux académiciens, j'ai retrouvé des personnalités très profondes, très variées, très diversifiées dans leur engagement littéraire ou scientifique. J'ai rencontré un philosophe, Jean-Luc Marion, dont les livres sont traduits et édités en Chine et au Japon. Vous vous rendez compte ? Il sera assis à côté de vous, justement, Jean-Luc Marion. Tiens, je ne le savais pas. Vous voyez, il faut venir à l'Europa pour apprendre des choses sur l'académie. Et de l'autre côté, il y aura Marc Fumaroli, l'historien. Vous êtes plutôt bien entouré. Je serai en bonne compagnie. Merci beaucoup, André Mackin, d'avoir été mon invité. Merci.